Cette exposition offre une nouvelle expérience du langage. Elle fait éclater la rigidité, l'immobilité de la langue. La langue n'a point d'os ! Les artistes la malmènent, la déjouent, la transforment. La langue, la langue, la langue, la langue, la langue, la langue qui sort, la langue qui sort, la langue qui revient, la langue qui revient, la langue. Les artistes nous offrent une nouvelle approche du langage, une nouvelle expérience, comment le langage nous habite, comment le langage nous donne à voir le monde et comment le langage et la vision se répondent. Le titre de cette exposition c'est la plasticité du langage et c'est un terme qui est en lui-même une matière puisqu'elle travaille sur toutes les utilisations du langage dans l'art. Je trouve que c'est une exposition qui fait date parce qu'il y a eu peu d'expositions dans l'histoire récente qui ont traité de la question du langage comme médium. L'idée est venue que Nixon venait rendre visite à De Gaulle en février 1969. Il y avait des Nixon atomes partout et je vois un Nixon, le N, les trois flèches du Parti Socialiste de 1930, le I, la croix de Lorraine, le X, la croix gammée, le O avec une croix. C'était le cercle Méditerranée avec la croix celtique à l'intérieur du mouvement occident et à nouveau les trois flèches de Serge Chakotin de 1930. Donc ça montrait l'animal politique qu'était Nixon. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un alphabet parce qu'il y a des alphabets érotiques, des alphabets de toutes sortes, de toutes les modes, etc. Et sociopolitique ça ne s'était jamais fait. Je participe à l'exposition « La plasticité du langage » avec une pièce « I have a dream » qui est la déclinaison en plusieurs langues de la phrase de Martin Luther King « I have a dream ». Ce qui m'intéressait c'était un peu d'utiliser la philosophie comme décor où j'ai utilisé beaucoup de slogans aussi des années 70 dont « I have a dream » est un des fameux. Il y avait « Woman is beautiful », des tas de « black power », etc. En plus je pensais vraiment à l'espace public. C'était vraiment introduire dans la ville ou sur les murs les signes de la démocratie. C'était beaucoup plus dans un sens conceptuel et utopique que dans un sens formaliste. Dans le langage, il y a le signifiant et il y a le signifié, il y a la forme puisque la typographie est d'une forme, il y a la couleur et puis le traitement du langage. Est-ce qu'on travaille sur un son ? Est-ce qu'on travaille sur une forme ? Est-ce qu'on travaille sur un sens ? Donc quand je dis « médium », c'est vraiment pour dire que c'est un matériau. Effectivement, on est dans des ondes. Ces ondes représentent des mots qui ont été enregistrés et ces mots ont un rapport direct avec la voix ou ce qui va produire de la voix. C'est-à-dire que chaque mot, l'un correspond à appeler ou l'autre à bavarder ou encore l'autre correspondrait à hurler. Des mots qui vont circonscrire l'énonciation. Parce que l'onde, en fait, c'est quelque chose de totalement virtuel. C'est une représentation et donc comment donner corps à cette chose virtuelle qui est du son, mais qui pourtant est quelque chose de bien physique. Dans cette exposition, j'ai présenté une série que j'ai intitulée « L'écart des mots ». Écart, parce que écart, c'est un anasycle. Si on le lit à l'envers, ça fait trace. Donc c'est la trace du son des mots que je pose dans les paysages et entre mes doigts. Du coup, la lumière du mot permet une interprétation, des interprétations. Voilà, donc en fait, c'est la plasticité de la langue et de l'interprétation des mots. Pour moi, la perte politique, c'est avant tout la perte de soi. Évidemment, le langage m'intéresse, le mot comme objet et le langage en général. C'est un travail typique de ce que j'ai fait avec les lignes et les mots. Parfois, les mots sont coupés en deux et éclatés. C'est un mot pris dehors de ce contexte, c'est coupé en deux. Est-ce que ça éclate ou ça revient, ça rejoint chaque moitié. Ce qu'on est là, c'est une pièce murale, mais beaucoup, beaucoup de travail, c'est dans l'espace. Et c'est là où ça a commencé. Et puis après, j'ai commencé d'utiliser le mur aussi, aussi bien que l'espace propre. Dans ce travail-là, s'inscrit une partie de mon parcours personnel, celle d'un étranger qui parle une langue qui n'est pas sa langue maternelle, qui est sa langue adoptive. Comme toute personne étrangère, je cherche ma propre parole. Pour moi, la langue, toute langue est un champ ouvert, où toute personne peut y circuler, traverser, se perdre, l'oublier, se construire ou construire son propre objet culturel. Une fois que le texte est choisi, le livre est transformé en objet qu'on ne peut plus ouvrir, ni feuilleter. Finalement, c'est un objet hybride, quelque chose entre la tablette antique ou bien la tablette numérique. On ne se pose plus la question, finalement, sur la langue elle-même que j'ai travaillé. On se pose des questions qui ont rapport avec l'écriture, la lecture. Et je crois qu'il y a trop plein de mots qui nous entourent et la nécessité, parfois, d'imposer un peu de silence. I choose a sentence from any source that I can find. Je peux lire dans les newspapers, dans les livres, dans la radio ou dans les choses que je vois dans le supermarché. Et ensuite, je choisis cette sentence, je prends ça de l'un endroit et je la mets sur mon papier. Je la mets sur mon papier, je l'écris et je prends le urge à le faire chaque jour pour une période de six mois. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que quand je prends une sentence d'un contexte à l'autre, je pense vraiment que la semantique du texte, la signification du texte, change. Ça, c'est une photographie qui est extraite d'une série qui est beaucoup plus large et qui contient une dizaine de photographies, qui sont ces Britanniques à qui j'ai demandé de poser dans des cabanes en pierre sèche dans le Périgord. C'est des Britanniques qui ont choisi de venir vivre dans le Périgord. Et du coup, j'ai eu l'idée de leur proposer d'apprendre en quelque sorte l'occitan. Donc ils tentent vainement de parler occitan, de décrire ces lieux avec un accent qui est évidemment assez indescriptible puisque c'est un accent qui est entre l'anglais, on comprend une origine, et puis l'occitan qui est cette terre d'adoption pour terminer la fin de ses jours. Voilà, donc j'ai choisi de les prendre en photographie dans ces cabanes parce que c'est complètement disproportionné par rapport à l'échelle du corps et à l'échelle humaine. En hiver, parce que je voulais vraiment que la forêt soit complètement dépouillée du verre, etc. et qu'on soit dans une atmosphère comme ça un petit peu sourde justement par rapport au son et donc d'avoir un langage qui ne soit vraiment que véhiculé par la langue. Et cette langue est une langue composite en quelque sorte. Ce que je fais c'est de m'occuper des lettres de l'alphabet, de A à Z. Je les utilise et je leur donne une forme plastique pour les défaire de leur signification habituelle et leur donner un autre sens. Peut-être aussi un langage muet, quelque chose qui ne parle plus. C'est-à-dire, ça devient illisible. Mais ça a été illisible dans le temps et c'est devenu illisible par le travail. Et cette illisibilité provoque le silence. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce que je fais avec un texte, c'est que je vois les textes comme une image. J'ai copié le livre sur une copie de carton de papier, et puis des tasques, des tasques de texte. Donc, le résultat est un livre sur un seul tasque de papier. C'est très noir. C'est beaucoup de pages, comme 100 pages, ou peut-être moins. Et celui que vous pouvez lire un peu, c'est plus de pages, comme 35 ou 40. Et encore, c'est un poète, donc c'est plus facile d'approcher. Je manipule les textes de différentes manières, afin qu'il soit une image. J'ai essayé de traiter cette image, et j'ai emprisonné sur le travail de la main. C'est une pièce qui est bâtie sur un mobilier de collectivité. Et vous savez que le mobilier de collectivité, c'est un meuble récurrent, que l'on a dès la naissance jusqu'à la mort. Ce qui m'intéresse dans les mots, c'est d'abord leur forme. Ce qu'elles déploient en tant que telles. Et en même temps, ce qu'elles veulent dire. Dans mon travail, j'ai joué beaucoup sur le positif et le négatif. Le côté entre-deux. Donc, vous voyez, il y a deux plaques. Toutes ces pièces sont constituées de deux plaques à chaque fois. Ils sont en dualité. Et là, ce qui à la fois m'amusait, c'était la contrainte, c'était de créer le double. Et donc, avec KO et OK, je crois que c'est assez explicite, en tout cas pour l'imaginaire du regardeur, de se retrouver devant cette dualité. Sous-titrage ST' 501 ... 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